... Nous sommes ici pour vous parler du bal des hommes, le roman que nous avons écrit. Moi, je suis Arnaud Gonzague, je suis journaliste au Nouvel Observateur. Moi, Olivier Tossery, journaliste Canal+, ITV à Rome. C'est un livre qu'on a écrit à quatre mains, de Rome et de Paris. Un travail un peu pas facile, mais on a été aidé par les nouvelles technologies, heureusement. C'est un roman qui se passe, en fait, dans les années 30, le bal des hommes. Exactement, il commence en 1934, au moment de l'inauguration du zoo de Vincennes, à l'époque. Une nuit, on retrouve une panthère et un tigre qui ont été abattus et dont le pénis a été tranché. Et les autorités pensent que ces pénis-là vont aller rejoindre un trafic d'aphrodisiaques destiné aux homosexuels parisiens. Donc, il dépêche sur place l'inspecteur Blech, qui est un personnage qui est notre héros principal. L'inspecteur Blech travaille à la brigade mondaine et il est spécialisé dans ce qu'on appelait à l'époque les invertis, donc les homosexuels. Donc, son enquête le conduit dans le milieu homosexuel parisien de l'entre-deux-guerres et nous plonge, nous, aussi, lecteurs dans ce monde-là, qui finalement est assez peu connu. On y croise les personnages haut en couleur de cette époque, on y croise les lieux fétiches et on entre notamment dans un lieu important de cette époque-là, qui est le Palace, qui est une salle de spectacle très importante, tenue par un homme de spectacle, qui était aussi un homme politique, qui s'appelait Oscar Dufresne, qui a vraiment existé, et qui était un homo flamboyant de cette époque-là, qui a été, ça c'est un fait historique, il a été assassiné en septembre 1933 pour des raisons que l'histoire officielle n'a jamais élucidées. Donc, notre histoire va mélanger un petit peu cette histoire de pénis de fauve avec cet assassinat de Oscar Dufresne, en sachant qu'on n'a pas essayé de montrer, nous, le côté pittoresque du petit Paris de cette époque-là, on a montré un petit peu ce que c'était, que ce monde homosexuel de l'époque est un monde qui est dur, c'est un monde dans lequel il y a des victimes, dans lequel il y a des gens qui exploitent d'autres gens, qui consomment d'autres gens, on pourrait dire, et dans lequel on croise un certain nombre de personnages et dont on voit la dureté. Donc, pour nous, ça a été un matériau fictionnel extrêmement intéressant, mais pas uniquement, c'est pas uniquement un matériau fictionnel. Ici, Le Balle des Hommes, évidemment, c'est une fiction, et pour qu'elle soit la plus réaliste possible, la plus exacte possible, plutôt sur le plan historique, on s'est plongé dans les archives, on a pu séler les archives de l'époque, que ce soit la presse, que ce soit les notes de la police des mœurs, on a également lu les ouvrages spécialisés sur le milieu homosexuel. On l'a fait avec d'autant plus de plaisir que tous les deux, on est passionnés d'histoire, et on a beaucoup aimé explorer les années 30, des années de crise, des années écrasées par deux catastrophes, celle de 1914, celle de 1940, en suspens entre le souvenir de l'une et la prémonition de l'autre, qui sont des années, ces années 30, de stagnation, où la population a cette sensation de grandeur qui s'effrite, cette peur du déclin, une société profondément divisée, une époque qui a un écho, évidemment, avec la nôtre. On a mis dans ce roman un peu tout ce qu'on aime, que ce soit la psychologie et l'écriture de la littérature entre guillemets blanches, l'intrigue du roman policier, mais aussi une ambiance qu'on peut qualifier de magique. Il y a des clins d'œil aux auteurs qu'on aime, Louis-Fernidon Céline, Emmanuel Boff, des éditeurs, évidemment, années 30. Il y a une note fantastique qui vient de nos influences, la bande dessinée en particulier, je pense aux albums de Tardy, qui mélangent le réalisme hyper minutieux du dessin et en même temps cette note magique de l'album. Et puis, voilà, on a essayé d'écrire un roman qu'on aurait aimé lire nous-mêmes, qui mélangent à la fois une rigueur sur le plan historique, puis en même temps des moments fous et inattendus. On espère que les lecteurs l'apprécieront. Oui.